Bonjour chers élèves musiciens ! Dans cette vidéo, je vais te montrer un moyen mnémotechnique pour retenir les accords principaux du blues. C'est parti, ch'toum ! Alors, on va revoir ensemble la grille traditionnelle du blues et je vais te montrer un moyen mnémotechnique pour retenir les accords principaux du blues. Tu vas voir, c'est assez amusant et en fait, c'est un élève qui s'appelle Marc qui a trouvé ça, c'est quelque chose qu'il connaissait et je ne connaissais pas du tout ce moyen mnémotechnique et ça m'a tellement amusé, je trouvais ça tellement bon que j'avais envie d'en parler. Donc, je vais faire un petit blues sur Beninabox. C'est un logiciel que j'utilise très régulièrement pour créer des pistes d'accompagnement avec de véritables instruments. J'utilise la version 2017. Alors, tout simplement, je vais faire un blues. On va faire un blues en Do pour commencer. Un blues traditionnel, c'est douze mesures. Donc, on va faire le premier accord, c'est bien souvent l'accord principal. Si on est en blues en Do, on va prendre l'accord de Do majeur. Le deuxième accord, c'est un accord de Do majeur. Donc, je ne vais pas réécrire C, c'est Do majeur, c'est la notation américaine. Quand on n'écrit pas le nom de l'accord dans la mesure qui suit, ça veut dire que l'accord est le même. Je n'écris pas non plus dans la troisième mesure parce que l'accord est encore le même et il est encore le même ici. Bon, c'est tout le temps la même chose pour l'instant. Ensuite, quand je passe dans la séquette mesure, on passe à l'accord de Fa majeur, encore Fa majeur, puis je reviens à Do majeur, Do majeur, puis Sol majeur, Fa majeur, Do majeur, Sol majeur. Et quand on a fini le blues, admettons qu'on fasse plusieurs fois la grille, on ne va le faire qu'une fois juste pour l'exemple, on termine sur Do majeur. Alors, la grille, plutôt que de le retenir, alors attends, quand je suis en Do, c'est Do majeur, après il y a Fa majeur, après encore dommage, etc. Enfin, de tout retenir par cœur, il y a un moyen très simple, c'est de se dire, je connais la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et bien, tout simplement, je dis que le Do, c'est le premier degré, on l'écrit en chiffres romains. Le Fa, Do, Ré, Mi, Fa, c'est quatrième degré, Do, c'est le premier degré, Sol, c'est le cinquième degré, Fa, c'est le quatrième degré, c'est bien tissu, Do, c'est le premier degré, Sol, c'est le cinquième degré, alors ça permet de repartir, on a placé un turn around ou un turn back pour revenir au début, et quand on termine le morceau, généralement, on termine par le premier degré, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment le blues traditionnel. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est un blues un tout petit peu évolué, c'est qu'on peut mettre des septièmes partout. Donc on met l'accord de Do7, l'accord de Fa7, l'accord de Do7, c'est à bluesifier un petit peu, Sol7, Fa7, Do7, Sol7, Do7. Ce n'est pas compliqué dans le blues, il n'y a que des accords de septième. Bon, dans le blues traditionnel, ok ? Donc ce n'est pas la peine que je mettais un 7 à côté des chiffres romains, puisque c'est 7 partout de toute façon. Donc, il suffit de retenir 1 1 1 1, 4 4, 1 1, 5 4, 1 1 1, 5. Bon, donc il faut retenir que les accords du blues, c'est 1 4 5. Ok ? Bon, eh bien, il y a un moyen mnémotechnique pour se rappeler les degrés du blues. Je te montre la vidéo de mon élève Marc. À toi de jouer Marc ! Alors, c'est aussi pour moi le signe du diable. Donc, moi, en fait, quand je t'avais dit que je connaissais la grille d'accords de blues, c'est parce que c'est basé sur le signe du diable. Donc, si on prend la main, donc le 1, 2, 3, on joue le 4 et le 5. Voilà. Ça, c'est ce que représente le blues pour moi. Alors, Marc m'a précisé ensuite par email. Il m'a dit « Ah oui, je n'ai pas à expliquer ça dans la vidéo, mais quand on fait ça, ça, ce sont les cornes du diable et ça, c'est la queue du diable. » Bah oui, c'est génial, quoi. Donc, c'est quand même super, quoi. Le 1, le 4 et le 5. 1, ni le 2 ni le 3, mais le 4 et le 5. Bon, voilà. Après, bon, pour retenir l'ordre des accords, ça, c'est autre chose, mais moins, tu fais le lien entre ça et le 1, 4, 5. Et c'est vrai que le blues, à l'origine, était considéré comme la musique du diable. Alors, pourquoi la musique du diable ? Eh bien, parce que les premiers chanteurs, les premiers, enfin, c'était souvent les Noirs américains qui chantaient le blues, au départ. Eh bien, en fait, ils chantaient des paroles salaces où ils parlaient de meurtre, ils parlaient de prostitution, ils parlaient d'alcool, de beuverie, de plein de choses, quoi, qui était très, très, très répréhensible pour la morale de l'époque et qui était complètement opposé au gospel. Donc, aux États-Unis et d'Amérique, on chantait beaucoup, beaucoup de gospel, encore aujourd'hui, mais encore plus à l'époque. Le gospel, en fait, gospel, gospel en anglais, ça signifie l'évangile. Donc, chanter du blues dans les mêmes lieux où on chante du gospel. Oh, mon Dieu ! Donc, gospel, c'était Dieu et le blues, c'était le diable. Voilà. Et il y a même une légende à propos de Robert Johnson. Il chantait en s'accompagnant à la guitare et quand il chantait, tout le monde s'attroupait autour de lui. Tout le monde était bouche-bée d'admiration à le voir chanter du blues. Et il racontait que, comme il jouait la musique du diable et qu'il avait la capacité d'attirer les foules, eh bien, en fait, il avait pactisé avec le diable. Voilà. Donc, ça a ajouté encore à la légende. Voilà. Donc, le blues, c'est le diable. Voilà. Maintenant, tu le sais. D'ailleurs, ce qui est assez amusant avec cette histoire de diable, alors ça, c'est une énorme, une grosse, mais j'allais dire une grosse, mais une énorme coïncidence, c'est qu'en fait, si on regarde bien, on va retourner aux accords qu'on a écrits tout à l'heure. Là, on a écrit des accords de septième. Donc, do7, fa7 et sol7. D'accord ? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser chaque accord. Si je prends l'accord de do7, ça comporte quoi ? Donc, l'accord de do, donc c'est do majeur, donc c'est do mi sol. Et la septième, c'est un ton en dessous de la fondamentale. En fait, c'est cinq tons au-dessus, mais pour le calculer, plutôt que calculer cinq tons, il suffit de calculer le do moins un ton. Le do moins un ton, ça fait si bémol. J'écris si b pour que ça aille plus vite. D'accord ? Do mi sol si bémol. Si je prends l'accord de fa7, fa majeur, c'est fa la do. Et la septième, mi bémol. Encore une fois, c'est un ton en dessous. Si je prends sol7, donc ça, c'est le troisième accord du blues, c'est sol si ré pour l'accord majeur et fa pour la septième. Si tu regardes tous les intervalles entre les différentes notes, par exemple, entre do et mi, tu as trouvé une tierce majeure, entre mi et sol une tierce mineure, entre do et sol une quinte juste, entre sol et si bémol, tu as trouvé une tierce mineure. Bon, tu as beaucoup de tierces et de quintes. C'est comme ça que sont formés la plupart des accords. Mais maintenant, si tu regardes l'écart entre mi et si bémol, ou ça fait ce qu'on appelle une quinte diminuée. Donc, on l'écrit comme ça, quinte diminuée. Ou on l'écrit aussi, quinte comme ça, ou cinq dîmes. Il y a plein de notations possibles. Bon, bref, c'est une quinte diminuée. La quinte diminuée, au Moyen-Âge, on connaissait déjà la quinte diminuée, mais on trouvait que ça ne sonnait pas bien. La quinte diminuée, voilà. La quinte diminuée, en fait, dans une mélodie, ça fait très bizarre. Si tu joues mi, si bémol, je vais prendre un harmonica en si bémol juste pour te faire écouter ce que ça donne. Ça donne ça. Ça fait très bizarre. Dans une mélodie, si tu fais une mélodie populaire et que tu fais... Ça fait très curieux. OK ? Et donc, on ne voulait pas de cet intervalle-là au Moyen-Âge. Et donc, si jamais il y avait ça dans une mélodie, eh bien, c'était pas bon. C'était vraiment... À l'époque, ils avaient eu énormément de mal à entendre cet écart de notes. Et il lui avait donné un nom. Alors là, tu vas voir, la coïncidence est quand même extraordinaire. Il l'avait appelé « Diabolus in Musica ». Tu te rends compte ? Le diable en musique. C'est quand même extraordinaire que le blues ait justement pris comme base des accords, vraiment les accords les plus traditionnels du blues, justement des accords qui contiennent le « Diabolus in Musica », le diable en musique. Et on ne va pas me dire que c'est parce qu'ils avaient lu des méthodes comme ça qu'ils se sont dit « Bah tiens, ça va être sympa, comme on parle beaucoup du diable ». Non, pas du tout. La plupart ne savaient ni lire ni écrire. De toute façon, les méthodes n'existaient pas, donc ils ne risquaient pas de les lire. Donc, évidemment, on retrouve le « Diabolus in Musica » entre « La » et « Mi » bémol ici et entre « Si » et « Fa ». Voilà. Donc, voilà. Donc, tu as un blues qui ne contient que des accords qui contiennent le « Diabolus in Musica ». Alors, si tu me dis que le blues n'est pas la musique du diable, voilà. Extraordinaire coïncidence, n'est-ce pas ? Allez, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le « J'aime » de YouTube ou le « J'aime » de Facebook, selon si tu me regardes sur YouTube ou sur Facebook. Et n'oublie pas de t'abonner. Donc, si tu es sur YouTube, tu t'abonnes à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification. Et si tu es sur la page Facebook de l'École Internationale d'Harmonica, tu peux liker la page. Et comme ça, tu recevras d'autres nouvelles de ma part. Je vais te raconter plein de petites anecdotes sympas sur le blues. Je vais donner des trucs, des astuces et puis répondre évidemment à toutes tes questions. Et donc, on se retrouve bientôt sur Facebook et sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Notamment le lundi soir, tous les lundis de 20h30 à 21h, je réponds à toutes tes questions, à toutes vos questions, je devrais dire, puisque vous êtes nombreux, à me suivre en live. Donc, je réponds en live, en direct et en temps réel à toutes vos questions sur l'Harmonica. OK ? Allez, à très vite, bonne musique et merci d'Emile Blues !